16h, le quartier de la Porte de Halle est entièrement bouclé. En cause, cette camionnette suspecte. Son conducteur vient d'être interpellé par une patrouille de police alors qu'il avait grillé plusieurs feux rouges. Lors du contrôle, les policiers lui demandent d'ouvrir le coffre du véhicule. Le conducteur refuse. C'est alors que les policiers aperçoivent des bonbonnes de gaz à l'arrière. Très vite, un périmètre de sécurité est mis en place et les automobilistes sont déviés. La station Porte de Halle est elle aussi fermée et en surface, plus aucun bus ne roule. Les services de déminage sont alors dépêchés sur place. Tout le monde n'a pas été évacué. On a poussé le véhicule jusque dans le parc de la Porte de Halle, ce qui fait quand même un rayon relativement sécurisé. A l'aide d'un robot, les démineurs procèdent à des vérifications et découvrent deux bonbonnes de gaz à l'arrière de la camionnette. L'une vide, l'autre pleine. Pour la police, plusieurs éléments ont conduit à un doute. On a eu un doute et on ne prend pas de risque. Et quand on nous déclare qu'il n'y a rien dans le coffre et que le véhicule n'est pas immatriculé de façon correcte et qu'il y a des indices qui nous font croire qu'il n'y a rien et qu'on ouvre et qu'on voit des bonbons de gaz et des fils, là je regrette, mais on n'a aucun risque à prendre et c'est ce qu'on a fait. Finalement, aucun dispositif de mise à feu n'est retrouvé dans le coffre de la camionnette. Le conducteur, lui, est connu des services de police et signalé comme radicalisé. Dans le quartier, le périmètre de sécurité est étendu, les commerces sont fermés, les habitations évacuées. Pour les riverains, c'est l'attente. J'habite ici, le social d'Otterloo. Je viens maintenant de travailler. Maintenant, on a une heure et demie avant et j'attends. Je ne sais pas bien qu'est-ce qui se passe. J'avais vu sur Internet qu'il y avait un problème à la porte de Hades. Je savais qu'il y aurait eu quelques soucis, mais bon, pas de pouvoir rentrer chez moi. Après les dernières vérifications, le périmètre de sécurité sera finalement levé aux alentours de 20 heures.